Zoom Zoom Zen sur France Inter Un humoriste suisse pour parler de l'extrême droite, vous attendiez Gaspard Proust, je vous donne Yann Marguet, certainement une autre approche potentiellement plus critique. Bonjour Yann. Bonjour Mathieu, il y a eu des semaines plus difficiles en termes de sujets, c'est vrai que l'astro-turfing ou la désoccidentalisation, il fallait prendre un peu de temps pour expliquer à l'auditeur ce que c'était, que là l'extrême droite littéraire, vous avez des lettres, vous avez de l'extrême droite, avec vos lettres vous faites des livres et vous mettez de l'extrême droite de l'or. C'est pas compliqué, je crois qu'on peut directement aller dans le vif. François Troucq, vous êtes notre invité, vous vous intéressez au cadre de trois auteurs populaires contemporains, Sylvain Tesson, Michel Houellebecq et Anne Moix, alors moi je suis embêté parce que Tesson je n'ai jamais lu, Houellebecq j'ai lu à 20 ans et je ne me posais pas beaucoup de questions, et Moix j'ai lu Podium et j'avoue que le côté nazi m'a échappé. Mais bon, vous le dites vous-même, je ne dis pas que Tesson fait des livres d'extrême droite, mais que les gens d'extrême droite le tiennent pour leur écrivain préféré, et à nouveau je ne dis même pas que lui est d'extrême droite, disons, j'aimerais pas jouer à Cluedo avec vous. C'est peut-être le colonel de moutard, potentiellement dans la cuisine, avec éventuellement le chandelier, surtout qu'avec Tesson, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, c'est un peu le Taylor Swift de la littérature française, un mot de travers, vous avez l'équivalent des Swifties, les Tessises sur le dos, et c'est vrai que comment on ne peut pas aimer Sylvain Tesson ? Déjà, à chaque fois que je le vois, il me fait un clin d'œil, et puis il va au paix, et puis bon, il écrit sur la montagne, la rando, la nature, la survie, je veux dire, c'est Moundir avec une licence en lettres, c'est tranquille. Dites-moi ce qu'il y a de problématique dans ce passage, par exemple, l'air est frais, la montagne scintille, la mélopée des oiseaux de proie m'en robe d'une douce torpeur, quelle saloperie l'islam. Non, mais il ne va pas jusque là, non, non, c'est pas aussi flag, mais c'est vrai que quand on vous lit, François, bon, c'est vrai, il y a des trucs qui daubent, fascination pour Jean Raspard, compagnonnage avec la Nouvelle Droite, Radio Courtoisie, tout ça, ça met un peu la puce à l'oreille. Dernièrement, il a fait le Figaro la nuit, vous savez, ces vidéos de nuit dans Paris, où des gens que vous ne saviez pas qu'ils étaient réhacks font leur coming out de réhacks. Oh, Bob Sincla ! Et bien voilà, Sylvain Tesson au micro de Thibaut Gauthier, l'animateur, tendez l'oreille. Est-ce que vous êtes d'extrême droite ? Non, mais en fait, c'est une insulte, alors... Ah, c'est une insulte ? Bien sûr, dans la bouche de ceux qui vous taxent d'extrême droite, c'est une insulte, et d'ailleurs, elle est proférée à votre compte afin de vous frapper du sceau de la famille. C'est comme la flétricie sur le 2011. Voilà, à brèche frère, ça dure deux minutes et ne répond pas à la question. Comme quoi, à brèche frère, ça marche aussi avec les hommes. Même constat d'incarnation différente avec Houellebecq et moi, qui vous fait dire, François Krug, c'est votre thèse, qu'il existerait donc une littérature d'extrême droite plus largement répandue et influente que ce qu'on croit. La société bien-pensante actuelle, l'ayant longtemps ignoré. Et c'est vrai, rarement on se balade en librairie et on voit une de ses étiquettes, vous savez, écrite à la main par le libraire sur les bouquins en tête de Gondel. Denis, notre chef de rayon, vous recommande, avec dessus marqué, un pamphlet savoureux contre l'immigration qui remet avec délectation l'homme blanc au sommet de la pyramide des races, jubiatoire. Il n'y a pas ça. Pour l'instant, pour l'instant. Mais ça se diffuse, voilà, petit à petit, l'air de rien, la fenêtre d'Overton s'élargit via des intellectuels intouchables qui parlent bien et qui sont largement implémentés dans le paysage. Ceux-là même qui disent qu'on ne peut plus rien dire, mais qui disent finalement quand même pas mal de trucs. Tesson a même été adapté en film, avec Jean Dujardin dans son rôle. Jean Dujardin dont on croit que c'est le seul lien avec Tesson, alors qu'il a aussi incarné sa vision de la France dans une pièce qui s'appelait « Cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby ». Ce qui me choque le plus, je crois, au fond, c'est que ces penseurs, dont il serait dur de dire qu'ils ne sont pas intelligents, se sont tous construits à peu près dans les mêmes années en trouvant leur subversion un peu cool dans le fait d'être à contre-courant des valeurs d'inclusion mainstream de l'époque, ce qui relève finalement plus de l'ego que de l'idéologie et qui nous rappelle que l'être humain est quand même un peu une merde en espérant que maintenant que c'est la droite qui est mainstream, les futurs penseurs cools de demain reviendront à quelque chose d'un peu plus jojo. Merci Yann Marguet, on vous retrouve la semaine prochaine.